Il est évident que le genre de la science-fiction est sans le moins de doute l'un des plus beaux terrain de chasse de l'art, pour la simple et bonne raison qu'il permet à la fois d'explorer le passé, de redéfinir le présent et d'imaginer ce que le futur pourrait donner. En cela, l'intelligence artificielle et la place que celle-ci a pris dans notre société est devenue au fil des années la base même du cinéma de science-fiction, de la littérature de science-fiction, mais également tout simplement de notre manière de penser la science et d'imaginer l'avenir, souvent dominé par cette dite intelligence, quoique dernièrement on est en train de se dire qu'on est très loin de ce qu'on avait en tête il y a quelques années. Pourtant, le cinéma, puisque l'on en parle surtout de cela ici, a toujours été fasciné par cette idée que nous puissions un jour être dominés par une forme d'intelligence que nous n'aurions pas forcément souhaité, mais développée nous-mêmes, et qui serait la base de notre déchéance et de notre défaite, comme si se prendre pour Dieu était finalement la pire chose que l'être humain puisse essayer. Et au milieu de tout cela, une saga a vu le jour. Une saga qui est née entre les mains d'un auteur qui savait exactement dans quelle direction l'emmener, et qui malheureusement, au fil d'épisodes hasardeux, hésitants, ne sachant pas vraiment quoi donner comme sens à cette oeuvre, c'est finalement un peu perdu. Une saga née au cœur des années 80, entre les mains d'un futur visionnaire qui déjà à ce moment-là, mit en place une base cinématographique purement dans la veine de l'oeuvre de Kedick ou d'un Asimov également. Bref, il est indéniable que lorsque James Cameron créa ce personnage de Terminator, le monde du cinéma n'était peut-être pas encore prêt pour une telle avancée cinématographique et dramatique. Néanmoins, il est indéniable que sans ce film, le cinéma ne serait clairement pas ce qu'il est aujourd'hui, et que pour le coup, grâce à du courage et une passion profonde pour le divertissement. La saga de Cameron ne fit que grandir au fil du temps, même lorsqu'elle perdit son talent d'auteur, et même si aujourd'hui avec le retour de celui-ci à l'écriture et à la production, on a envie de se dire que cela reste difficile d'espérer un retour aux sources salvateurs pour un personnage qui est clairement mort dans un puits de lave, dans sa plus grande gloire cinématographique. En espérant que tout le monde ait bien vu au moins les deux premiers épisodes, si ce n'est pas le cas, je suis désolé malheureusement, mais une chose est sûre, c'est qu'encore aujourd'hui, je me demande comment cette saga fait pour survivre. Mais en son temps, en 1984, le premier métrage fut clairement un coup de poing dans le cinéma de science-fiction, affirmant une nouvelle manière de concevoir le genre, développant un univers profondément cohérent et immersif par le biais de ses personnages, ce film permettra également à Cameron de poser les bases de son cinéma, qu'il ne fera ensuite que perfectionner pour le meilleur, mais surtout pour le meilleur évidemment. Au sein de ce premier long métrage, il y a tout, tout ce qui fait une grande oeuvre de cinéma, mais il manque peut-être le budget à la hauteur des ambitions du cinéaste américain. Mais tout de même, il y a l'ambiance, la musique, la puissance de Schwarzenegger à l'écran, la maestrie à des effets spéciaux clairement avant-gardistes sur pas mal de points, bref, il y a tout ce qui fait l'essence d'une grande, puissante et intense oeuvre de cinéma, et c'est cela que l'on retient face à un tel morceau de perfection, et de culte surtout, peut-être pas un classique, mais un film culte, cela est une chose sûre. Culte par la main sage et soignée de Cameron, culte par la musique étonnante et poignante de Fiddle, et culte tout simplement pour cette fameuse phrase, I'll be back. Et comment qu'il est revenu ? Sept ans plus tard, tel un phénix, Cameron fait renaître son personnage, le temps d'un pur chef-d'oeuvre du cinéma moderne. Une oeuvre qui parvient à être du même calibre que le premier, mais en amenant le curseur des ambitions encore plus haut, et cette fois en amenant le budget nécessaire pour réussir à construire tout ce qui fait l'essence d'un pur et grand chef-d'oeuvre du cinéma. Cameron développe un univers bien plus riche, bien plus fourni, bien plus intense, bien plus impactant, qui donne lieu à un cristal brut, à un morceau de bravoure de chaque instant où tout sonne comme extraordinaire, que ce soit la musique de Fiddle décuplée à son paroxysme, que ce soit Schwarzenegger ou Furlong qui donne lieu à un duo iconique qui sera beaucoup trop de fois copié par la suite, bref on a clairement affaire à une oeuvre monumentale, à un film qui allie tous les éléments pour être culte, mais également tout ce qui rend un film parfait et en fait tout simplement un chef-d'oeuvre. Un grand, un beau, un immense, un parfait moment de septième art taillé comme un joyau par un génie de celui-ci. Bon, clairement à partir du troisième long métrage, on n'a plus la même ambition de création puisque Cameron est passé à autre chose et qu'hormis pour Sony Pictures, on se dit qu'en 2003, ça ne vaut pas le coup de faire une suite au chef-d'oeuvre qui est Terminator le jugement dernier. Mais du coup, Jonathan Mosto hérite de la lourde et importante tâche de relancer la saga et c'est ainsi qu'arrive sur nos écrans cet objet très étrange qu'est Terminator le soulèvement des machines. Pour donner lieu finalement à une oeuvre vraiment maladroite, assez bancale en termes de conception et d'exécution, qui reste un divertissement assez entraînant et prenant, mais dont le scénario est clairement en déçà de tout ce que l'on aurait pu attendre d'un tel film. Peu d'ambition, si ce n'est en termes d'effets spéciaux, mais surtout un manque concret de profondeur et de justesse en termes de développement, de conception et de création cinématographique. Et c'est cela qui fait que l'on a du mal à pleinement rentrer dans ce récit et dans cette oeuvre complètement à côté de la plaque en fait. C'est dommage parce qu'en soi, on voit que Mosto essaie de faire tenir le long métrage par le biais de sa main, mais ça ne suffit pas, même avec la plus grande passion pour le personnage central. Du coup, on décide de passer le pas et de se lancer dans le jugement dernier. C'est ainsi qu'en 2009, McG décide d'offrir au Terminator un passage de l'autre côté, pour un moment de cinéma assez surprenant, pas forcément totalement convaincant ou même exaltant, mais qui réussit à se tenir presque uniquement par le biais de cette idée de passer la barrière du jugement pour simplement voir comment John Connor a cherché à mener la résistance. Ce n'est absolument pas fin, c'est très loin d'être une oeuvre marquante ou simplement abouti, mais dans le genre, on sent que le cinéaste américain cherche à nous entraîner à fond dans l'univers de Cameron, sans le brio du metteur en scène et auteur, mais au moins il tient bon, en offrant cette idée que le spectateur se laisse emporter simplement par cette idée que l'on aime l'univers, que l'on veut le voir évoluer, et que s'il ne fonctionne plus dans notre époque, peut-être que dans le futur il vaudra le coup. Et c'est un peu le cas. Mac G fait en sorte que son oeuvre se tienne, fait en sorte que son oeuvre marche, mais ça brille jamais autant que ça avait pu être le cas sur les précédents films. Donc à la fin on se dit juste que ça se tient. Et alors là ça va être compliqué de dire qu'on n'est pas dans la catastrophe, car on est clairement en plein dedans, au travers d'une oeuvre qui 6 ans plus tard, donc en 2015, décide de jouer la carte d'une nostalgie complètement injustifiée, mais qui surtout, voire même avant tout, ne tient absolument pas la route, et donne lieu à un métrage que l'on peut clairement qualifier de ratage complet, même si étrangement à sa sortie les gens avaient laissé passer assez bien la pilule, y compris votre serviteur. Mais avec le temps on se rend rapidement compte que Alan Taylor est un très bon faiseur, mais à aucun moment un bon metteur en scène. Et c'est en cela que l'on se rend rapidement compte que l'oeuvre qui se met en place sous nos yeux veut trop respecter Cameron, et on oublie tout simplement que la plus grande réussite dans une réadaptation d'un classique, ou d'un film occulte, c'est avant tout le besoin de totalement le transcender, mais avant tout de le respecter, ce que Taylor ne fait jamais ici. A la place, c'est juste une pure et simple copie du premier, avec beaucoup moins d'élégance, beaucoup moins de subtilité, et surtout un manque flagrant de créativité quant à l'histoire en général. C'est une saga qui au bout du compte a tout de même sacrément survécu à l'épreuve du temps, malgré tout ce qu'elle a traversé, et en ce sens, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur celle-ci, on sent qu'elle a tout de même su s'imposer auprès du public, conquérir la plupart des cœurs, et donter la machine hollywoodienne. Il est sûr que l'on retient surtout une saga portée par ces deux premiers volets, mais tout de même, on sent qu'il y a un ensemble derrière, une envie de porter un tout qui pourrait passionner le spectateur, notamment par le biais d'un univers qui ne soit pas, ou presque pas, trahi par ses auteurs, et qui du coup donne lieu à un ensemble cohérent, malgré son changement de main. Que ce soit celle d'un députant passant expert, d'un jeune auteur de genre passant par la case blockbuster, d'un auteur d'action cherchant à se démarquer, ou d'un cinéaste de série cherchant à s'imposer dans le monde du cinéma, on sent que chacun de ces auteurs avait de bonnes intentions à la base, mais que parfois, cela est un peu passé à côté de la plaque, il faut reconnaître. Chaque auteur a cherché à amener au sein de ses films un peu lui, que ce soit pour le meilleur, que ce soit pour l'excellence, et parfois, malheureusement, il faut bien le reconnaître pour le pire. Dans le premier et le deuxième volet, Cameron a souhaité y donner cette sensation d'épique, cette impression de grandiose, de fatalité, de destin pesant sur les épaules d'un auteur et d'un personnage, que James Cameron souhaitait comme légendaire, et sans le moindre doute, ce fut le cas clairement, et il imposa ces deux films comme deux monuments du septième art moderne. Dans le troisième film, on sent que Mosto avait envie de poser quelque chose de différent, mais franchement, cela ne se tient pas non plus à fond, et dans le genre, bien sûr, le cinéaste donne tout ce qu'il a pour rendre ça intéressant, mais ce n'est pas non plus une grande oeuvre de septième art. McGee cherche le plus possible à sortir justement de cette pression pour essayer de donner lieu à une oeuvre immersive, passionnante, poignante et entraînante, mais malheureusement, il n'y arrive pas comme il le souhaiterait. Mais pas non plus en loupant le coche, et c'est pour cela que le film se tient tout de même assez bien. Mais bon, pour le coup, cela passe à côté du film de Taylor, qui lui, dans le genre, reste une oeuvre maladroite, maladive, qui ne comprend pas le matériel de base, et qui ne réussit jamais à proposer une oeuvre à la hauteur de son délire, et du coup, on n'est que rarement passionné par tout cela. Et franchement, ça fait mal à l'esprit qu'avait insufflé Cameron à la saga à la base. En attendant de voir si on va aller dans la même direction avec le nouveau long-métrage, qui, il faut bien le reconnaître, semble un peu étrange en fait. Alors, que faire face à une telle idée ? Que penser face à un objet aussi étrange que ce nouveau troisième film de la saga, qui reste pourtant le sixième long-métrage estampillé Terminator, qui choisit de faire table rase de 15 ans de cinéma, pour finalement revenir dans la même idée que celle qui devait être mise en place pour Alien 5. Trahir la saga. On verra bien s'il s'agit d'une trahison pour offrir à celle-ci une fin digne de ce nom. Ou peut-être un nouveau départ. Mais franchement, sur le papier, on sent que Tim Miller n'a peut-être pas les épaules pour cela, que Cameron, même à l'écriture, semble nous refaire une génesis et que certainement nous aurons face à nous, une oeuvre totalement loufoque et déjantée, mais qui ne sera peut-être pas dans l'esprit souhaitée pour un Terminator. Bref, on ne va pas juger le film avant qu'il soit sorti et avant qu'on ne l'ait vu. J'espère juste simplement que ça tiendra la route et que ça arrivera à rendre hommage à James Cameron. Et surtout que cette fois, James Cameron n'aura pas eu un chèque en douce et ça n'arrête pas de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bref, gardons toujours et encore l'esprit ouvert. Merci. Merci. Merci.